de vous retrouver et une nouvelle édition de ça nous intéresse où nous parlerons comme la semaine précédente des valeurs dans la société les valeurs qu'on a tendance à oublier un petit peu aujourd'hui et les valeurs qui sont primordiales dans le coran et dans la religion de l'islam pour parler de cela nous serons en compagnie de docteur sami hondour professeur à l'université de l'assab docteur sami on avait parlé la semaine précédente justement de l'essence de l'islam qui est la paix dans la société et cette paix qui ne peut se réaliser que quand les personnes se comporteront d'une façon correcte adéquate et respectueuse envers les autres voudrais donner aujourd'hui l'exemple du prophète à lui bénédiction et salut comment il se comportait avec son entourage alors on voudrait parler tout d'abord de son comportement à la maison avec ses femmes avec ses enfants comment se comportait-il là vous avez un hadith c'est très très expressif comme on dit puisque le hadith dit qu'à la rassoulu allahi sallallahu alayhi wa sallam a fi khidmati ahli vous savez le prophète était au service des siens et dans un autre hadith aussi donc nous allons parler de hadith et ensuite on doit essayer d'exécuter khaïro koum khaïro koum li ahli wa ana khaïro koum li ahli donc le meilleur d'entre vous est celui qui est celui qui est meilleur envers les siens et moi moi je suis le meilleur envers les siens donc là donc nous sommes parce que nous avons déjà dit le premier pas pour avoir une bonne société c'est avoir une bonne famille une famille solide une famille bien bâtie comme on dit une famille où l'on enseigne les grandes valeurs puisque si l'enfant cet enfant doit être le jeune de demain et le jeune de demain va être l'adulte de l'après demain et va être l'homme de l'année prochaine si je peux dire donc là la la maison c'est la première cellule de la société et donc là c'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'avoir ou de nous poser certains principes dans dans chez nous dans la maison dans le foyer et même le coran le dit le coran il y a de l'affection et l'amitié et de la paix dans le foyer pour régner faire régner la paix et la sérénité et l'affection et l'amour même à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur du foyer nous devons avoir c'est un principe le premier principe c'est l'entraide l'entraide c'est à dire et l'homme ou bien les bouts doit être toujours au fur et à mesure ou bien le plus ou moins grosso modo au service des siens est-ce que un homme peut par exemple rapisser ses vêtements est-ce que un homme peut aussi s'il y a des chaussures il y a des trous dans les chaussures est-ce qu'il doit cuire ou non oui est-ce que un musulman un musulman un homme un époux musulman dans la maison peut aussi laver les assiettes ou non est-ce que un musulman un homme musulman peut faire la cuisine avec sa femme ou non est-ce qu'il peut laver même les vêtements il peut ou non ou faire le ménage ou faire le ménage vous savez tout ça se fait en europe je parle de l'islam moi non mais 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 moi je vous dis ce sont des principes qui existent dans l'islam et que tout le monde devrait faire mais que tout le mec que personne ne fait donc il s'agit de les hommes entre parenthèses avec la mentalité arabe ils se permettent pas de faire ce genre de choses donc c'est pas de la mentalité islamique c'est plutôt la mentalité arabe bien c'est plutôt la mentalité anthropologique si je peux dire anthropologique parce que c'est normalement des traditions qu'on a déjà apporté non pas de l'islam mais des nos traditions de nos anciennes traditions soit arabe soit égyptienne soit n'importe mais d'après la tradition de l'islam c'est pas ça puisque le prophète de l'islam qui donne l'exemple ne fait pas ça le prophète de l'islam qu'elle n'a rien qu'on a là où il y aura qu'au taux d'aube à ou à fiches et à l'islam parce que nous avons déjà dit à par rapport à repasser ses vêtements il a cousé les chaussures tous les avis oui il peut faire tout à la maison pourquoi parce que c'est un homme qui est à qui est à l'aide au service des siens et parce que il a dit dans un avis comme nous avons déjà dit il voudrait il voudrait être les meilleurs envers le sien non seulement envers les envers soi même aussi bien sûr parce que on voit aujourd'hui je me moque pas des hommes arabes les hommes arabes ont beaucoup de qualités mais c'est la femme qui cuisine pour lui c'est la femme qui fait des courses pour lui c'est la femme qui lui fait un verre de thé donc le prophète à lui bénédiction et salut au moins pour éviter de demander à son entourage de lui apporter certaines choses ou de lui faire certains services il les faisait du même oui bien sûr il faisait pour ne pas fatiguer son entourage non seulement le rendre service mais aussi pour éviter de les fatiguer nous avons donné des exemples oui et donc là tout ce que l'homme peut faire chez lui à la maison il peut le faire mais s'il est par exemple il est si occupé qu'il ne puisse rien faire à la maison il travaille toute la journée il vient par exemple au soir vous se reposez s'il peut faire quelque chose qu'ils qu'ils doivent le faire d'après le prophète donc c'est relatif d'après chaque d'après chaque maison reste le principe il est toujours que le principe est toujours que un musulman doit être le maximum possible au service des siens comme le prophète et qu'est-ce que vous dites aux hommes aujourd'hui docteur qui rentrent très tard chez eux à la maison une fois que les enfants sont trop tard parce qu'ils travaillent parce qu'ils travaillent entre guillemets entre guillemets la femme ne l'accompagne pas elle ne sait pas ce qu'il fait mais aujourd'hui on voit dans beaucoup de foyers l'homme qui rentre très tard à la maison les enfants qui ne le voit presque pas parce que il est au travail est ce que ça c'est son devoir son devoir premier c'est quoi normalement il ya des devoirs et des droits et les droits et les devoirs d'être plus ou moins équivalent et moi en tant que en tant que père bien en tant que responsable de foyer en tant qu'homme par exemple je suis responsable de deux choses à la fois premièrement je suis responsable de de la prise en charge de mes anciens de la prise en charge de ma mère de ma femme prise en charge vous voulez dire matériel ou bien vous parlez spirituel d'abord matériel d'abord matériel ça ça n'exige pas qu'il soit à la maison de quoi manger de quoi poire oui il ya ensuite la deuxième responsabilité ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle c'est ce qu'on appelle l'éducation c'est à dire je dois être présent plus ou moins je dois être présent pour corriger pour changer le comportement pour inculquer certains principes pour corriger certaines fautes pour poser certains principes pour éduquer mes enfants et pour gérer les affaires de mes enfants pour donner des idées juste à mes enfants en tant que père par exemple je peux je peux accompagner mon fils par exemple pour rendre visite à quelqu'un d'autre pour lui inculquer la valeur des parentés entre de parenté la valeur de fraternité la valeur de l'affliction de l'amitié entre les gens donc c'est un signe je peux aussi habituer mon amour mon enfant à ne pas mentir disons par exemple il ya si le téléphone sonne par exemple et je suis à la maison je peux dire à mon enfant dit pas lui mon père n'est pas là donc là au moment où je fais ça je commence à apprendre à mon fils à mentir et là c'est catastrophique donc en tant que père je passe à la mère bien sûr en tant que père je dois donner l'exemple à mon fils comme le professe pour nous c'est un exemple et moi en tant que chef de foyer bien père je dois aussi donner l'exemple à mes enfants c'est pour cette raison le prophète a dit a demandé aux pères en général de d'apprendre à leurs enfants dès l'âge de 7 ans de faire la prière de faire la prière par exemple c'est à dire le prophète nous a dit à 7 ans l'enfant commence à être quelque chose donc que vous que vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour éduquer vos enfants et d'abord ce que vous devez faire c'est quoi un demander à vos enfants à vos enfants de faire la prière puisque c'est le premier acte que nous devons faire à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est l'acte qui doit m'aider à faire aussi les bons actes donc petit à petit je commence à habituer mes enfants moi en tant que père mais aussi c'est aussi la responsabilité majeure et catégorique de la mère puisque normalement la mère prend beaucoup de temps la mère doit aussi jouer un rôle très important si le père joue un rôle très important dans l'éducation de ses fils dans la prise en charge matérielle et spirituelle à la fois donc la mère aussi doit jouer un rôle très important parce que c'est elle qui est toujours à côté de ses enfants et surtout si elle ne travaille pas elle est toujours à la maison elle est toujours à côté de ses enfants c'est elle qui doit inculquer le plus de valeur à ses enfants donc Allah aussi une responsabilité majeure quelquefois plus majeure que l'homme puisque l'homme est à l'extérieur on le dit quelquefois l'homme est responsable des affaires extérieures et la femme est aussi responsable des affaires intérieures mais de toute façon nous devons faire un acte complémentaire c'est à dire nous devons avoir une certaine complémentarité entre ce que l'homme, l'époux fait et ce que la femme peut faire aussi puisque sans cette complémentarité on ne peut jamais arriver à réaliser une bonne éducation il y a quand même, nous ne devons pas avoir ce qu'on appelle une contradiction entre ce que le père inculque et ce que la mère inculque et quelquefois vous trouvez une mère qui essaie de corriger une faute de son enfant et en même temps c'est le père qui dit autrement là on doit avoir une certaine entente un certain accord, une certaine complémentarité en ce qui concerne l'éducation des enfants donc si par exemple la mère a corriger donc dans ce cas, je ne dis pas le père ne doit jamais reprocher à la mère de faire telle sorte donc après s'il a vu quelque chose par exemple donc après il peut essayer de parler d'une façon gentille à son épouse pour lui dire il faut dire telle et telle chose donc nous devons avoir une certaine entente à l'intérieur du foyer une certaine complémentarité dans le travail éducatif avec les enfants comme ça basé sur un accord commun entre deux papiers basé sur la consultation basé sur la consultation oui allah 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 Sous-titrage ST' 501